C'est un jeune qui est marié. C'est un jeune qui est marié. C'est un serviteur de Dieu. Nous, dans le royaume de Dieu, nous avons servi. Nous avons fait la musique pour la gloire de Dieu. Nous étudions les sciences de l'éducation. Nous avons travaillé dans ce secteur évangélique. Nous avons travaillé au point de vue musical. Nous avons travaillé dans la musique. Nous avons travaillé avec le groupe. Nous avons travaillé avec le choral. Nous avons aussi dans le domaine de la studio. Donc, l'adorateur de Bertrand de Ruy-le-Mort. En résumé, c'est ce que nous avons pu dire. L'adorateur de Bertrand de Ruy-le-Mort. Bien que c'est une question que je vais toujours dans l'embarras pour répondre. Parce que je vais toujours me dire qu'il m'a trop réellement parlé de tête-pâme. Bien que certaines fois, il est important pour qu'on peut faire ça. Merci. C'est une très belle question. Depuis que l'adorateur de Bertrand de Ruy-le-Mort a commencé à traduire la musique en Chant d'Espérance. D'abord, c'est qu'on a dit qu'on a commencé à traduire la musique en Chant d'Espérance. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont découvert la musique en Chant d'Espérance. Mais l'adorateur de Bertrand de Ruy-le-Mort n'a pas résumé à traduire la musique en Chant d'Espérance. Donc, nous avons commencé avec la carrière officiellement à partir de 2008. Donc, nous ne pouvons pas retourner pour nous raconter l'histoire-là. Mais nous avons commencé d'abord avec la musique en Chant d'Espérance. Donc, qui a commencé à traduire la musique en Chant d'Espérance ? Nous avons commencé à traduire la musique en Chant d'Espérance. Nous avons été capable de dire depuis un bon temps. Nous avons réagi des gens. Mais nous avons commencé officiellement à traduire la musique en Chant d'Espérance. C'était le 1er juillet 2022. C'était le 1er juillet 2022. Nous avons sorti la première musique que nous avons traduit dans le Chant d'Espérance. Donc, nous avons déjà traduit la musique, ça déjà. Mais nous avons été un peu réticents. Nous avons été capable de présenter les gens en Chant d'Espérance. dans les sujets sur la terre. C'était la première musique que nous avons présentée au grand public. C'était la musique que nous avons déjà fait connaissance avec. Nous avons été traduit. C'était la musique en Chant d'Espérance en Chant d'Espérance en Chant d'Espérance en Chant d'Espérance. Mais ça a été poussé. Moi, je suis capable de faire ça, de traduire ça. Qui a été poussé? D'abord, nous, je veux dire que travail, ça, l'inspiration, ça n'est pas sorti directement de nous-mêmes. Ce n'est pas travail, non. C'est travail, le Seigneur. C'est ce qui a été poussé pour nous rentrer dans la traduction de la musique en Chant d'Espérance. D'abord, en tant qu'adorateur, par rapport à l'expérience dans le secteur. Formation que nous sommes habitués à partager, soit avec l'Assemblée ou avec des équipes de louanges. Nous avons trouvé que nous sommes en face de la réalité. Nous avons fait un constat. Donc, à partir du constat que nous avons fait, le Seigneur, nous avons fait le motiver pour nous rentrer dans la traduction de la musique en Chant d'Espérance. Donc, qui a constaté? Nous avons fait constaté qu'il y a un petit problème qui est posé au niveau du secteur. Le problème qui est posé, certaines fois, Il y a un petit problème qui est posé au niveau du secteur de la musique en Chant d'Espérance. Il y a un petit problème qui est posé au niveau du secteur de la musique en Chant d'Espérance. Donc, à partir de la traduction, il y a des gens qui peuvent mieux comprendre ce qui est dit. Il y a des gens qui ne peuvent pas trop comprendre ce qui est dans le texte. Même si nous n'avons pas fait de traduction qui est vraiment textuelle. Cela veut dire, nous n'avons pas traduit phrase par phrase. Mais parfois, la traduction est faite selon l'idée qui est dégagée à travers la musique. Donc, la traduction est faite permet que l'Église de Jésus-Christ est capable de mieux comprendre ce que nous avons chanté. Et le fait que nous avons mieux comprendre ce que nous avons chanté, c'est sûr que nous avons pu trouver beaucoup plus de bénédictions à travers les cantiques que nous avons chanté. Et le Saint-Esprit travaille davantage au milieu de l'Église de Jésus-Christ. Je vous dis à qui fait nous douze mois depuis que nous avons travaillé ça. Nous avons déjà sorti vingt-quatre musiques. Donc, je vous dis à qui fait nous maintenant vingt-quatrième musique qui a été sorti. Nous avons sorti vingt-quatre musiques puisque nous avons gagné douze mois. Nous avons sorti deux musiques par mois. Nous avons sorti deux musiques par mois. Nous avons sorti une musique le premier du mois. Et nous avons sorti une musique dans le quinzième jour du mois. Ça veut dire que nous sommes au mois de juillet. Donc, nous avons sorti une musique le premier juillet. Et nous avons sorti notre musique le 15 juillet. Donc, nous avons commencé à faire comme ça depuis le premier juillet 2022. pour nous arriver jeudi à le premier juillet 2023. Donc, le premier juillet 2022 pour arriver le premier juillet 2023 qui c'est jeudi à. Donc, nous avons déjà sorti vingt-quatre musiques en raison de deux musiques par mois. Bon, après douze mois, est-ce que, est-ce que nous satisfaits? Donc, c'est peut-être une question qui est un peu embarrassante, mais quand même, nous avons essayé de répondre. Après douze mois, est-ce que nous satisfaits? Dans un premier temps, nous sommes capables de dire oui que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits dans le sens que pendant douze mois, ça, bon Dieu, permettent que nous sommes finis. Et nous sommes toujours fidèles avec rendez-vous à chaque premier, nous sortis de musique. Chaque quinze, nous sortis de musique. Donc, ça, c'est déjà une satisfaction. Parce que, bon Dieu, il ne faut pas quitter que nous sommes ratés. Il y a une date que nous devons sortir de musique pour ne pas sortir. Donc, ça, c'est déjà une satisfaction. Mais, de l'autre côté, nous sommes pas vraiment satisfaits pour ça. Parce que nous sommes capables de faire plus. Nous sommes capables de faire mieux. Nous sommes capables de faire davantage. Nous sommes pas satisfaits pour ce que, il y a des objectifs qui est supposé arriver à atteindre pendant un an, mais qui peut arriver à atteindre. Mais, ce que je suis convaincu, c'est que le travail, bon Dieu, il n'est pas facile. Le travail, bon Dieu, il est toujours besoin de persévérance, il est toujours besoin de détermination. Donc, le travail pour Dieu est capable de gagner le bagage qui est fini, qui est capable de taveler, permettre d'ouvrir le dos. Le travail est là. Mais, bon Dieu toujours fait grâce nécessaire pour nous capables d'être capable. Donc, d'un côté, oui, nous sommes satisfaits pour ce que le travail est avancé. De l'autre côté, nous sommes pas satisfaits pour ce que le côté que nous voulons arriver, le côté que nous souhaitons arriver avec le travail, nous ne pouvons arriver. Et nous connaissons toutes les étapes difficiles pour nous être capable de arriver au côté que nous souhaitons arriver à, dans un an seulement. Donc, c'est pour ça que nous avancions. C'est une très belle question. D'abord, nous avons dit que le monde que nous avancions, c'est là que nous avancions pour nous aider à travailler ça, c'est la Trinité. C'est le premier, le premier support, et le travail dépend de Dieu, le dépend de Jésus-Christ, le dépend du Saint-Esprit. Donc, pour nous faire travailler ça, nous devloperons une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Parce que, certaines fois, nous avons de la musique que nous traduisons, nous avons de la nécessité pour nous traduisons. Nous avons de la musique instrumentale, mais nous avons de la parole vraiment. Nous avons de la texte qui nous avons de la parole, comment nous traduisons? Et puis, c'est alors que, moi rentré dans la prière, moi dis Saint-Esprit, ou même qui confié nos travails ça, nos paroles nécessaires, pour nous traduire la musique ça. Parce que, traduire la musique, dans le champ d'espérance, dans le travail, c'est vrai qu'on est capable de porter l'intellectuel, mais en réalité, c'est pas le côté intellectuel qui vraiment permet que nous traduisons. Parce que, il y a des musiques que nous traduisons, nous n'avons pas vraiment que ça nous traduisons. Malgré nous, nous sommes capable d'essayer d'analyser les textes, nous sommes capable de garder les idées qui traversent ces textes-là, faire des références avec des textes bibliques, pour nous voir comment nous sommes capable de traduire la musique-là. Mais, malgré des fois, nous avons essayé tout ça, nous avons parlé de ce que nous mettons. Mais, en pile fois, nous avons parlé de ce que nous mettons, nous avons parlé de ce que nous faisons. Nous allons seulement aller en prière, nous parler avec Dieu, et puis, de manière surnaturelle, de manière surnaturelle, les paroles, les musiques, les musiques, le Saint-Esprit de Dieu tellement a béni nous à travers la traduction. Nous-mêmes nous réaliser à partir de nous-mêmes que ce n'est pas vraiment nous-mêmes qui nous faisons ça, parce que nous n'avons pas vraiment nous faisons ça. Et moi, je suis certain que chaque serviteur de Dieu, chaque homme de Dieu, qui prend le temps pour tant de travail, et même si nous avons pris le temps, nous avons pris le temps de réaliser que ce n'est pas vraiment nous-mêmes qui nous faisons ça. Mais, c'est la main de Dieu qui nous availle. Donc, le premier grand support, le premier grand backup que nous avons obtenu et mettre le temps de travail, c'est le Saint-Esprit. Donc, après quoi ? Qui est-ce que nous avons obtenu avec nous dans le travail? Je suis capable de dire, nous n'avons pas vraiment obtenu les staffs qui ont obtenu dans le travail. Et c'est peut-être... C'est un embareil qui peut-être fait nous souffrir en pile, parce que nous sommes capable de dire, dans un certain sens, nous avons fait cavalier seul. C'est nous-mêmes qui avons fait travail ça jusqu'à présent. Tout ça, nous avons été présenté pendant un an. Donc, c'est nous-mêmes qui rivez réalisé yo. Que ce soit pour traduire la musique yo, ou chercher paroles, etc. Avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, que ce soit pour nous réaliser instrumentale yo, travail studio yo, c'est encore nous-mêmes qui fait yo. Donc, nous avons obtenu un support Maestro Miradieu Saint-Fleur dans un premier temps, qui t'a aidé nous. Nous pouvons aider notre travail, je crois, deux ou trois musiques. Nous sommes capables de prendre, je ne sais pourquoi, dans sa grâce. Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, c'est Maestro Miradieu Saint-Fleur qui t'a réalisé instrumentale musique ça. Je crois aussi, il y a une autre musique. Il y a une autre musique encore, qui parle de la prière. Je crois que c'est le numéro 195. Donc, nous n'avons pas besoin d'une musique. Donc, c'est Maestro Miradieu Saint-Fleur qui t'a fait instrumentale musique ça également. Donc, nous t'a joué un support Maestro Miradieu Saint-Fleur. Donc, bien que le Maestro Miradieu Saint-Fleur n'a pas toujours supporté nous. Donc, pour travailler ça. Mais, instrumentale musique ça aussi, c'était les mêmes qui étaient réalisés. Après quoi, moi j'ai gagné Ménélas, un graphiste qui arrive à rejoindre nous. Dans ce travail là. Donc, nous avons fait un flyer pour annoncer la musique. Donc, c'est Ménélas qui arrive à faire ça. Il est venu sous le nom de Méné Star. Donc, c'est les mêmes qui permettent que nous rejoindre un flyer. Dans un premier temps, c'était nous-ménéles qui étaient encore fèflou à yoyo pour nous annoncer la musique. Donc, les lyriques yoyo, c'est nous-ménéles qui encore fait yoyo. Donc, nous sommes capables de dire que dans un certain sens, tout le travail là, il est censé reposer sous nous. Ça qui permet que nous être extrêmement épuisés, fatigués dans le travail là. Mais nous connaît que c'est un bel travail. Nous connaît que c'est un bel job. Donc, pour que c'est un bel job parce que le Seigneur, nous payons déjà et nous faisons des choses extraordinaires dans la vie. Donc, ça ne représente pas rien que nous faisons pour le Seigneur par rapport à tout ça que nous faisons déjà dans la vie. Donc, nous prenons toujours le plaisir pour que nous consacrer le temps, consacrer l'énergie nécessaire pour que le travail ça est capable de réaliser. Encore, la musique yoyo, l'autant de yoyo, l'autant de yoyo, l'autant de yoyo, c'est encore nous-ménéles qui chantent yoyo. Donc, ça veut dire que nous avons besoin de bras, nous avons besoin des mouns qui nous permettent de travailler ça parce que jusqu'à cette présente minute, le travail est encore résumé à nous-ménéles. Donc, nous connaît que l'autant de monde qui a suivi nous, des mouns qui, que bon Dieu investit dans yoyo, qui sentit que yoyo concerné par le travail ça et sous peu, qui a rejoint nous pour que nous sommes capables d'avancer avec le travail là. Donc, qui est-ce nous qui a supporté nous du point de vue économique? Nous sommes capables de dire que nous n'avons pas vraiment un monde qui a supporté nous du point de vue économique. Donc, nous sommes capables pendant 12 mois, pendant 12 mois, nous sommes capables de songer dans l'esprit d'un support économique que nous recevons. Donc, le premier support économique que nous recevons, nous recevons 1000 goods. Nous recevons 1000 goods de la part de les bien-aimés qui supportent le travail là. Donc, nous recevons 1000 goods, après quoi? Nous recevons un support de 100 dollars. OK? Nous recevons un support de 100 dollars. Donc, c'est uniquement ça que nous recevons que nous recevons comme support dans le travail là pendant un an que le Seigneur a fait notre travail là. Donc, après quoi? Nous avons des gens qui aident nous partager les vidéos, les commentaires, etc. Donc, nous vraiment reconnaissons envers chaque monde qui jouent qui payent un petit coup de pouce dans le niveau que nous sommes capables dans la façon que le Seigneur permette que nous fions pour permettre que le travail est capable de avancer. Et chaque petit geste est vraiment compté, chaque petit geste est vraiment significatif pour que le travail est capable de arriver du côté que Dieu est le même livre de l'Église. L'objectif là est vraiment grand, est vraiment large et c'est pour cette raison que nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de support de chaque monde qui a regardé et travaillé ça dans le niveau que nous sommes capables de faire. Donc, c'est sûr que la peur peut être du plus au travail là et avancer pour aller plus loin. Bon, comment l'Église embrasse le travail ça? Bon, de manière générale, nous sommes capables de dire que le travail c'est le travail pour l'Église. C'est le travail l'Église qui le travail là. Pour qui ça nous dit c'est le travail l'Église? Certainement, tout le monde est capable de chanter la musique dans la chante d'espérance. Donc, depuis le monde qui connaît la musique et qui connaît la parole et qui connaît la musique et qui connaît la musique dans la chante d'espérance. Mais de manière générale, c'est dans l'Église qu'il y a plus de chanter la musique dans la chante d'espérance. C'est ça que nous dit que le travail c'est généralement pour l'Église. Comment l'Église embrasse le travail là? Bon, nous sommes capables de dire que jusqu'à présent le travail là est vraiment atteint l'Église dans le niveau où le travail là est atteint l'Église. Mais nous continuons de faire focus. Nous continuons à persévérer pour que l'objectif est capable d'atteindre. Donc, nous avons quelque chose qui est déjà touché par le travail là que peut-être nous-mêmes nous au courant. Peut-être que l'Église qui est déjà touché par le travail là nous-mêmes nous n'allons pas au courant et nous ne pouvons pas recevoir aucun feedback de ça. Mais nous sommes capables à dire que dans le niveau du travail là est atteint l'Église dans le niveau du travail qui est atteint l'Église. qui est atteint aux États-Unis qui atteint aussi pour le travail là. Nous avons quelques Églises en Chine, partout, qui atteint pour le travail là. Donc, men, dans le niveau qui est Cuz vision en lé qui est parce que l'Église est atteinte à ce travail là. Donc, nous on determining du travail de sensibilisation et de motivation. Nous on faire déplacement, aller dans la Siambelle et aller au courant du travail là. bon, on vient de l'assemblée que vous allez et qu'ils comprennent le message là. Mais on s'en fout, ce n'est pas de tout côté qu'on équilibre même les rêves faites. Donc, nous allons encore continuer à persévérer. Nous allons encore continuer à chercher à utiliser des stratégies pour permettre que le travail a les rêves atteint l'Église de Jésus-Christ parce que le travail a les faites est un objectif pour contribuer dans les cultures pour permettre que les gens chantent mieux. Donc, c'est pour ça que nous allons continuer la motivation et nous allons regarder dans l'Église locale. Donc, il est extrêmement important pour pouvoir penser à rejoindre nous à mettre des mères ou même dans une équipe de louanges ou même qui ont travaillé quelconque qui ont cinq membres de l'Église pour pouvoir permettre de travailler ça à l'Église dans l'Église, de ce côté que vous persévérer. et c'est sûr et certain qu'il va y avoir une bénédiction extraordinaire pour le peuple de Dieu. Voilà. qui difficulté que vous rencontrez dans le travail? Bon, je ne sais pas si c'est trop abondant dans la réponse de ça mais je n'ai pas seulement dit que la difficulté est en pile. La difficulté est en pile, la difficulté est énorme si vous permettez que vous avez dit. je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais la difficulté est en pile. Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur est toujours fait provision. Le Seigneur est toujours à gagner une façon pour lui intervenir, une façon que peut-être nous-mêmes n'ont pas pensé, n'ont pas imaginé. le Seigneur est toujours intervenu pour permettre que le travail ne soit pas campé dans l'out. Et pendant 12 mois, le Seigneur est toujours, toujours campé. Et le bon Dieu qui a été inspiré dans le travail, c'est extrêmement réticant. C'est extrêmement réticant pour que je rentre dans le travail parce que je suis en train de connaître qui a gagné un pile de filles, qui a gagné un pile un pile d'obligations à gagner un pile un pile d'étapes pour nous franchir dans le travail. Moi, c'était extrêmement réticant. Je ne voulais pas vraiment rentrer dans le travail. Mais après, bon Dieu, je ne suis pas capable de résister avec lui. Le livre, on va gagner. Il peut permettre que les serviteurs obéissent au travail qu'il est capable de faire. Donc, c'est ça qui fait que nous continuons à camber malgré les difficultés qui sont en pile et qui sont toujours là. OK, les difficultés sont toujours là, mais ça ne peut empêcher que nous continuons à quitter le regard et nous fixer sur le Seigneur pour nous continuer à avancer. C'est ça. Après 12 mois, est-ce que nous avons campé ou est-ce que nous avons continué? Bon, franchement, je dis que si on travaille bon Dieu, je confirme, les pâtes disent qu'ils ne vont me camper. Bon, c'est sûr, c'est un temps qu'il n'y a pas de la musique qui a gagné. Nous sommes d'espérance. Donc, c'est ça, le Seigneur qui nous a livré. Mais après 12 mois, nous sommes à peine commencer. Au lieu de nous camper, nous sommes à peine commencer. Après 12 mois. Donc, nous avons continué avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons continué avec l'aide de Dieu. Donc, je ne vais pas pas camper. Nous ne vais pas camper après 12 mois. Nous voulons continuer parce que non seulement bon Dieu peut commander nous pour nous camper et puis objectif là il faut atteindre. Donc, nous nous avons le devoir pour nous continuer. Nous avons le devoir pour nous persévérer. Donc, nous avons continué toujours chaque premier et chaque quinze dans mois. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons toujours capable de présenter la traduction à le bon Dieu. Et, la musique est surtout disponible sur la chaîne YouTube qui peut être Adorateur Bertin Dorvillemore. Nous avons toujours capable de jouer la musique chaque et chaque quinze dans mois. Il y a sur Adorateur Bertin Dorvillemore. Donc, peut-être que dans le temps au fur et à mesure, nous sommes capables de mettre l'autre sur la page Facebook, mais il y a plus disponible sur Chanel YouTube. Donc, après douze mois, nous avons continué des bons Dieu grâce nécessaires, continué des bons Dieu forces nécessaires pour nous capables de continuer. Est-ce que ça pa arrive que mou kon découraje? Bon, nous capables de oui. Fou ki sa nou di oui parce que tout moun nan la vie a gende mouman de ou gende mouman de ba. Gende ou gende ba. Voilà. Gende ou gende ba nan tout sa wap fe. Gende de jou que ou kap vive, ou kap levé, puis ou sensi ou extrêmement excité ou motivé ou envie de bouger ou envie d'avancer etc. Mais on va lever chaque jour comme ça. Il y a deux jours qu'on levé donc on sentit ou envie de jeter l'éponge quoi ou envie d'abandonner pour ce que là bah ouais ça m'a fait là bon donc moi j'ai envie de quitter toute bagaille et passer à autre chose quoi. Donc tout m'a la vie a quelque que soit sa refaire a bien de moment kote que motivation a li au paroxysme et et av gagne de moment kote que vous sentit motivation en li tombe en chute libre. Mais par contre j'en en pile monde toujours en me dit l'offre le découragé songe pour qui sa ou te commencer. L'offre le découragé songe pour qui sa ou te commencer. Donc cert an pile mou man découragé man vini surtout le no a fait face avec de difficulté de taille. Peut-être an pile mou n'est capable garder le travail là ou capable penser que ni simple. Mais ce n'est pas un travail qui est aussi simple. J'en pile mou n'est capable penser. Nous sentis découragé man yo kon vini. Mais le n'est senti découragé yo nous pensez d'abord après que ça nous décommencer et nous kon et que travail que nous fait ce n'est pas travail pas nous c'est travail le seigneur donc nous à côté le seigneur pour redoubler nous de force redoubler nous de motivation davantage pour nous capable de continuer. Oui pendant 12 mois il y a un peu le moment de découragement qui vini. Mais le plus important nous n'ont pas jamais quitté découragement pour gagner le dessus. Dieu toujours fait provision Dieu toujours grâce nécessaire pour que nous aller au delà de tout moment de découragement qui te capable de vivre. Tout gloire pour bon Dieu. Un message que moi gagné pour moun kap gade mab di yo que travay sa bon je konfie non li inspire non men se pa travay pa nou li se travay pa ou ou men kap gade m li se travay pa ou moun si sere sere ten ke se pa yon un pak an plus le ok campe ou te kon chante dan le suje sur la terre ou chante dan kreol ou te kon chante il et un an ben yon sen wap chante lan kreol ou te kon chante bak ane ou te kon chante nipot ki muzik ou te kon chante nan chan desperans tan an franse unikman et pui ou ven rotouve muzik sa an kreol se ap yon benediksyon ekstra ordiner donk me saj ke m ta kap ap genyen pou moun kap gadem an ou par wè se adorat te ber tent ton vil mor men an ou wè ke se le travail de dieu et un fwa ke wè ke se le travail de dieu se se serten wap met te men san kontrainte wap met te men san kontrainte poske ou se pitit bon dieu poske ou se za fe bon dieu et travail bon dieu li konser ane ou donk an gro se mesaj sa nou ta kapap genyen pou chak moun ki ap gade donk si yon moun ta vle ede don an travail la donk travail la li vaste li vaste ou kap ap ede de diferent manyen ou kap ede de diferent manyen donk moun pa vle precize ba limite person nan ed nan supo pi yon moun ta kap kap peu empo te jamp pe empo te faon que moun ta kap pab senti pou li ide pou y supporter d d c'e ap toujou bien yon c'e bien yon 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 Il a décidé de dire qu'il a fait une promotion de travail dans la radio, donc c'est bien. Il a dit qu'il a fait une promotion de travail dans l'église de l'île, qu'il a commencé à chanter la musique, qu'il a appris à apprendre, donc c'est bien. Il a dit qu'il a accompagné pour l'aide de nous à traduire, c'est bien. Il a dit qu'il a appris de nous faire une instrumentale de la musique, donc c'est bien. Il a dit qu'il a mis en main pour faire des affiches pour nous, etc. C'est bien. Il a dit qu'il a choisi de faire des vidéos pour nous parce que nous n'avons pas seulement de faire des lyriques, mais nous n'avons pas de présenter une musique sur une forme de vidéos, donc ça, c'est un gros mot que nous n'avons pas de rentrer là-dedans. Il a dit qu'il a fait des vidéos pour nous, chaque premier, chaque 15 ans de notre musique, sous le format de vidéos, donc il a dit qu'il a fait des lyriques pour nous, donc il a dit qu'il a dit qu'il a fait des vidéos pour nous, pour nous présenter des projets. Il a dit qu'il a fait des liaisons pour nous à travers l'église, pour nous présenter des projets. Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a fait des supports, donc c'est extrêmement important. Il a dit qu'il a décidé de trouver l'argent pour nous pouvoir gérer la logistique. et cetera donc n'importe qui façon que y'a mouni senti nécessité, senti où c'est nécessaire pour les capables de supporter donc c'est toujours bien fini. Y'a mouni doit dire tout là bas nos matériels parce que nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de piano, nous avons besoin d'instruments pour nous faire travailler, nous avons besoin de caméra donc c'est ça. Y'a mouni doit dire tout, moi j'ai un graphiste, moi j'ai un cameraman, moi j'ai un photographe, j'ai choisi pour faire des shootings pour faire des photos, et cetera, pour faire des projets et de plus de visibilité. Dans n'importe qui domaine que y'a, ou capable aider. Dans n'importe qui domaine que y'a, ou capable aider que les projets avance. N'importe qui s'est fait, ou capable aider, ou permettre que les projets avance. Donc c'est là où même qu'on y'a ou mouni de bon dieu, qui j'en livrer ou aider. Et les bon dieu mouni de mouni de telle façon, de telle manière, ou même ou capable toujours aider. Donc nous sommes capable toujours d'entrer en contact avec moi à partir de WhatsApp. Y'a un moyen qui est extrêmement facile. les numéros WhatsApp là-c'est plus 509.3356.93.92 plus 509.3356.93.92 plus 509.3356.93.92 plus 509.3356.93.92. Donc vous sommes capable de suivre nous sur Facebook. Abonnez surtout avec chaîne YouTube là. Parce que c'est là. Mousiqyou a toujours capable de sortir chaque premier et chaque 15 dans mois. Donc certaines musiques sont disponibles sur Facebook, sur Instagram, sur Youtube, sur TikTok, sur les réseaux sociaux, vous pouvez communiquer avec nous. Donc moi j'ai vraiment le plaisir d'avoir fait ça dans une date qui a marqué 12 mois, un an depuis que nous avons apporté pour traduction de la musique dans la chaîne d'Espérance. Merci à vous même pour les feedbacks que nous avons travaillé et chaque feedback nous avons toujours dit que toute la gloire appartient à Dieu, mais l'encouragement est pour nous. Voilà, donc l'eur ba non feedback ou vous avez un commentaire à quelqu'un, gloire là n'est pas pour nous, mais gloire là n'est pour Dieu, mais l'encouragement, d'accord, l'encouragement n'est pour nous, d'accord. Merci à nous tous et à nous continuer à compter sur le support, sur le prière pour que le 1 juillet 2024, pourquoi pas nous sommes capables que nous avons deux ans de notre travail. Avec bon Dieu, c'est possible et avec le support et soutien, c'est possible. On s'est adoraté de notre mort, on est content et on est capable de répondre avec des questions sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada